Dans le 7e arrondissement de Paris, le palais de l'UNESCO abrite des dons artistiques venus des quatre coins du monde. Le Liban ne fait pas exception. Le don du pays du cèdre prend place dans les étages inférieurs. C'est la tapisserie Les Signes de Kadmos, du peintre et sculpteur libanais Aref Raiyes. Une tapisserie datant de 1958, revenant sur les origines phéniciennes du Liban. L'attaché culturel du pays du cèdre auprès de l'UNESCO, Bahachat Rezek, connaît bien cette œuvre. Il la décrypte pour ici Beyrouth. Donc nous retrouvons dans cette tapisserie l'alphabet phénicien qui se compose de 22 consonnes. Il n'y avait pas de voyelles, c'est plus tard que les Grecs vont ajouter les voyelles. Donc nous avons les 22 consonnes du premier alphabet phonétique. Il y avait des alphabets avant, chez les Égyptiens et chez les Mésopotamiens, cunéiformes et hiéroglyphiques. Mais c'est le premier alphabet phonétique. Nous voyons le trirème phénicien que les phéniciens construisaient à partir du bois de cèdre qui recouvrait toute la montagne du mont Liban. Nous pouvons également voir le coquillage du murex, parce que phénicien vient de phénix, qui signifie rouge en grec. Et c'est comme ça qu'ils ont été dénommés phéniciens. Eux s'appelaient plutôt tyriens, sidoniens ou jubéliens. Donc ils se rattachaient à leur ville-royaume. Nous avons également le cheval ailé, pour montrer ce côté magique et cette révolution, surtout, des moyens de communication, qui est démontrée ici par ce signe. C'était la première révolution des moyens de communication à l'époque, ce qui correspond à l'Internet aujourd'hui. Et surtout, nous avons le soleil, parce que Kadmos, qui prétendument a apporté ces signes, ça signifie Kadm, qui signifie le levant ou le lever du soleil. Et Europe, dont tire le continent son nom, c'était Urb, là où le soleil se couche. Les phéniciens désignaient toujours l'autre continent en disant Urb, d'où est devenue Europe, et par la suite Gherb et Ghoroub. Donc c'était pour signifier que ces signes-là venaient du pays où le soleil se lève. Et nous avons bien sûr le cèdre en haut, et là, dans plusieurs endroits, nous avons le cèdre. Donc ce qui est merveilleux dans cette tapisserie, c'est qu'elle évoque cet héritage qui a été transmis par les phéniciens, et que Hérodote lui-même rapporte dans ses écrits. Il les appelle les signes kadméens. Donc tout le monde reconnaît que ce sont les phéniciens qui ont diffusé cet alphabet. Et ils le faisaient effectivement parce que c'était des médiateurs culturels et commerciaux, et qu'ils avaient besoin de cette invention pour tourner autour de la Méditerranée. La géographie libanaise a effectivement donné lieu à la naissance de cet alphabet, ou du moins à sa division autour de toute la Méditerranée. Pour Pahachat Rezek, l'histoire phénicienne témoigne aussi du rayonnement du Liban à travers le monde. Elle peut également être un facteur de rassemblement pour les Libanais. Pour chaque nation, il faut une histoire. Et cette histoire, elle est déjà établie. Elle couvre déjà tout le littoral libanais à travers toutes les communautés, ces transcommunautaires. C'est aussi l'esprit du Liban qui passe à travers cette civilisation phénicienne qui, justement, était différente des autres civilisations. Ce n'était pas une civilisation conquérante. C'était une civilisation de médiation. Ce qui est le rôle du Liban entre l'Est et l'Ouest. Et tout ça est venu de la géographie libanaise qui est toujours la même. Donc histoire plus géographie, c'est ça ce qui peut donner une cohérence à cette entité libanaise et réunir les Libanais entre eux. Réunir les Libanais est donc une tâche loin d'être aisée tant les communautés sont disparates et éloignées les unes des autres. L'avenir dira si l'histoire de la civilisation phénicienne sera un jour fédérer les Libanais autour d'un héritage commun, dépassant le seuil communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada